Alors avant de lire le texte biblique, aujourd'hui c'est la dernière prédication sur le cycle thématique Dieu des émotions et émotions de Dieu, c'est dans l'évangile selon Marc au chapitre 12. Et donc avant de lire l'évangile selon Marc chapitre 12, sachez juste qu'au chapitre 11, Jésus il entre dans la ville de Jérusalem. Donc tout à l'heure Steve nous a parlé de ce psaume des degrés au début du culte en disant on allait à Jérusalem pour la fête et on chantait et on chantait les psaumes, ces psaumes des degrés, ces psaumes des montées et on y allait comme ça avec ferveur et du coup je bénis le Seigneur pour le groupe de louanges qui s'est adapté à la liturgie et je vous bénis vous aussi de vous être tant adapté aussi à des manières où on est un peu bousculé, perturbé dans nos habitudes de culte mais vous êtes venus et vous avez chanté, vous avez loué le Seigneur ensemble de la même manière que là ces personnes sont arrivées avec Jésus à Jérusalem pour célébrer une fête, la fête de Pâques et c'était vraiment une grande fête cette fête de Pâques et il y avait des gens de partout qui venaient et qui sont arrivés, certains avec Jésus, d'autres, la majorité, sont pas venus avec Jésus mais se retrouvés comme ça automatiquement un peu au contact du Messie et puis donc on entre avec Jésus dans ce qu'on appelle la semaine de la passion donc il va y avoir un certain nombre de rencontres que Jésus va faire pendant cette semaine entre son arrivée à Jérusalem jusqu'à sa mort sur la croix, sur le mont du crâne, sur le mont du Golgotha et parmi toutes ces rencontres, on arrive au chapitre 12 Jésus va rencontrer des personnes qui sont juives, qui sont du parti de Hérode il y a un roi à ce moment-là à Jérusalem et sur le territoire de la Judée qui s'appelle Hérode mais en fait le terrain, l'ensemble du territoire, il est colonisé par les Romains et donc il y a un roi qui est désiré par les Judéens, par les Juifs qui est là mais il n'a pas beaucoup de pouvoir et surtout il est critiqué par sa population parce qu'il y en a qui disent en fait notre seul désir c'est d'aspirer à la liberté et donc on pense que là, le roi il est trop acoquiné en fait il a été placé par les Romains il est trop acoquiné avec le pouvoir colonisateur et donc il y en a qui sont très favorables à Hérode et d'autres, et c'est la majorité, ils sont très défavorables et ils veulent attaquer et donc Jésus va rencontrer des personnes qui sont favorables aux partis d'Hérode après avoir rencontré ces personnes qui sont favorables aux partis d'Hérode qui vont lui poser des questions à Jésus ils vont lui poser la question, vous connaissez peut-être ce passage là est-ce qu'il faut donner de l'argent aux impôts à César, aux colonisateurs et Jésus va répondre à cette question et puis ensuite Jésus il va faire, il y a un autre groupe de personnes qui va venir le voir c'est des personnes qui ont en charge le temple de Jérusalem et qui ont en charge les sacrifices, les offrandes, les holocaustes qui ont en charge de faire monter à Dieu un sacrifice de bonne honneur une belle fumée, un beau parfum, un doux parfum et ce parti là, ils ne croient pas qu'il y a une vie après la mort et donc ils vont aussi questionner Jésus vous connaissez peut-être ce passage là ils vont raconter, est-ce qu'on raconte une histoire il y a une femme qui se marie avec un homme il meurt, il n'y a pas d'enfant et du coup elle se marie avec le frère de l'homme et ainsi de suite et ainsi de suite et puis du coup quand elle, elle meurt avec qui elle sera mariée au paradis ? question très intéressante et Jésus répond aussi à ce groupe là on les appelle les Sadducéens donc premier groupe, le parti d'Hérode vient questionner Jésus, Jésus répond deuxième groupe, le parti des Sadducéens vient questionner Jésus et puis là on arrive, maintenant si tu veux bien nous le mettre Andrea un maître de la loi alors il n'est pas dit qu'il est du groupe des pharisiens mais c'est probable c'est un scribe, c'est quelqu'un qui est cultivé qui a l'habitude de lire la Bible qui connaît bien sa Bible il la connaît bien, il la connaît mieux que moi il la connaît mieux que beaucoup d'entre nous un maître de la loi les a entendus discuter il voit que Jésus a bien répondu aux Sadducéens alors il s'approche de lui et il lui demande quel est le plus important de tous les commandements Jésus lui répond voici le commandement le plus important écoute Israël le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de tout ton être de toute ton intelligence, de toute ta force et voici le deuxième commandement tu dois aimer ton prochain comme toi-même il n'y a pas de commandement plus important que ces deux là le maître de la loi dit à Jésus très bien maître ce que tu as dit est vrai le Seigneur est le seul Dieu il n'y a pas d'autre Dieu que lui nous devons l'aimer de tout notre coeur de toute notre intelligence de toute notre force nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes c'est beaucoup mieux que de brûler des animaux pour Dieu et de lui offrir d'autres sacrifices Jésus voit que le maître de la loi a répondu de façon intelligente alors il lui dit tu n'es pas loin du royaume de Dieu et à ce moment là plus personne n'ose poser de questions à Jésus merci Andréa c'était important que je vous fasse la petite intro vous voyez il y a des gens ils viennent questionner Jésus ils le questionnent la plupart pour essayer de le piéger que ce soit ceux du parti d'Hérode que ce soit les Sadducéens ils viennent pour essayer de coincer Jésus parce qu'il est rentré dans Jérusalem les disciples de Jésus ils ont acclamé Jésus ils ont dit regardez c'est lui le Messie qu'on attendait regardez-le 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 c'est lui c'est lui vous l'attendiez il est là et en fait eux ils viennent pour essayer de le mettre dans ses derniers retranchements et pour essayer de dire non 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 vous voyez il n'est pas l'élu de Dieu il n'est pas celui qu'on attendait il n'est pas celui qu'on espérait il n'est pas celui qui va chasser le colonisateur et qui va redonner de la liberté au peuple c'est pas lui et ils essayent de le coincer et ils essayent et ils essayent et ils essayent mais ils n'y arrivent pas à chaque fois Jésus il donne une réponse qui fait que malheureusement ça n'a pas fonctionné leur leur tentative de mise à de mise aux abois de Jésus et et cet homme là ce pharisien Jésus va beaucoup critiquer les pharisiens mais cet homme là il vient avec un coeur sincère il voit que Jésus il a donné des bonnes réponses aux autres et il vient avec un coeur sincère et il lui dit avec sincérité quel est le plus grand commandement il se trouve que les pharisiens c'était leur leur cheval de bataille un peu parce qu'il y a 613 commandements dit la tradition et et il se disait sur 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 tous ces commandements là et bien il y en a qui sont plus importants les uns que les autres et donc parmi tous ces ces commandements il doit y en avoir certainement un deux cinq dix peut-être mais pas plus qui sont plus importants alors ok les dix commandements de la loi de Moïse peut-être que c'est ça peut-être qu'il y en a un peu moins et donc il vient avec un coeur sincère en lui disant quel est le plus grand commandement et Jésus commence en donnant le chemin Israël écoute Israël ce qui est intéressant c'est que quand Jésus dit ce écoute Israël il s'adresse à ce pharisien mais il s'adresse à tous ceux qui sont autour et ce chemin Israël et bien tout le monde le connaît c'est la prière rituelle nous on a plutôt l'habitude de dire le notre père de le dire quotidiennement peut-être certains disent le symbole des apôtres on l'a pas dit tout à l'heure parce qu'on a chanté on a chanté une invocation mais pour les pour les juifs le chemin Israël c'est 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 une habitude comme se lever de se coucher de manger de se brosser les dents tu parlais Marilène de brossage de dents pour les personnes de la précarité de prendre une douche le chemin Israël tout le monde tout le monde sait ce que c'est et tout le monde le dit et Jésus il commence par ce écoute Israël de Deutéronome 6 il commence par par dire quel est le commandement le plus important en rappelant à tout le monde ce qu'ils savent déjà alors du coup moi je vous pose la question maintenant qu'est-ce que vous savez déjà de vous qu'est-ce que vous savez déjà de vous ici maintenant présentement moi je sais que je suis vivant et je sais en vous voyant que vous êtes vivant et je me dis mais qui est-ce qui donne la vie ? j'ai des personnes vivantes devant moi je pense pas que vous êtes des morts vivants j'ai des personnes qui sont vivantes devant moi et qui est-ce qui a insufflé la vie ce matin en elle ? Jésus il donne à son public au scribe au pharisiens qui est devant lui mais à la plus large ce chemin Israël pour faire écho à ce qu'ils savent déjà et vous là quand je vous le dis vous êtes vivant ben vous le savez déjà ben ouais je suis vivant c'est vrai alors que ailleurs dans le monde il y en a qui meurent alors que peut-être au plus proche de nous peut-être que cette semaine vous avez on a entendu parler de merci Annie de nous avoir parlé de la naissance de Mina mais on a aussi entendu parler de personnes qui sont mortes mais vous vous êtes vivants et du chemin Israël Jésus il va ensuite poursuivre sur quel est le commandement de Dieu mais à partir de ce que de ce qui est vous voyez compris par tous et donc là moi je vous dis peut-être que ce qui est compris par nous tous là c'est je suis vivant et mon voisin ma voisine à côté de moi il est vivant ici dans ce temple je parle il est vivant et de ce je suis vivant et ben on va pouvoir avancer un petit peu plus je vous ai dit c'est Dieu Dieu il donne la vie en tout cas vous recevez un souffle de vie ce matin pour aujourd'hui alors la question maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait de ce souffle de vie pour aujourd'hui alors vous êtes venus au temple vous êtes venus pour louer Dieu vous êtes venus pour entendre Steve nous dire un certain nombre de psaumes nous porter dans la prière peut-être il y en a parmi vous qui se sont dit c'est le premier dimanche du mois je viens parce qu'il y a la Sainte Seine qu'est-ce que je vais faire de ma journée Dieu mon frère ma soeur il te donne une opportunité aujourd'hui d'être vivant qu'est-ce que tu vas en faire il t'offre un cadeau comme ça et qu'est-ce que tu fais de ce cadeau là c'est ça le plus grand commandement de Dieu Jésus il va pas dire exactement ce que je viens de vous dire il va dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur etc etc tu aimeras ton prochain comme toi-même quand Jésus dit ça il dit Shema Israël écoute Israël le Seigneur ton Dieu est un et donc il t'offre quelque chose à vous je vous dis il t'offre la vie Shema Israël Shema temple de Mante-la-Jolie le Seigneur ton Dieu est un mais il te rend vivant qu'est-ce que tu fais de ce cadeau là alors Jésus dans ses mots à lui c'est Dieu il est amour il est lui-même amour et il t'offre l'amour il t'offre ce grand mot on l'a accroché ici Dieu est amour de un Jean on a ce Dieu est amour il te l'offre qu'est-ce que tu en fais et donc Jésus il dit aux pharisiens il dit à ce maître de la loi il dit à son public là devant lui qu'est-ce que tu fais de cet amour là que Dieu te donne et donc moi je vous dis qu'est-ce que tu fais de cette vie que tu as reçu vous voyez quand on a un cadeau il y a deux possibilités soit on prend le cadeau et on le range quelque part et on l'utilise pas soit au contraire on l'utilise qu'est-ce que tu fais de ta vie aujourd'hui comment est-ce que tu arrives à la fois à exprimer à Dieu une reconnaissance pour cette vie pour ce souffle de vie et comment est-ce que tu arrives à l'utiliser vis-à-vis des autres qui peut-être moi je vois des vivants devant moi mais peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sont des morts vivants justement des personnes qui sont embourbées dans leurs problèmes qui sont sous le joug sous le poids de leur propre fardeau de leur propre péché qui sont envahies par toutes sortes de crises qui n'en peuvent plus et qui sont las de vivre qu'est-ce que tu fais toi qui as reçu le cadeau de la vie pour bénir les autres Jésus je dis il est à Jérusalem là il rentre dans la gloire il rentre dans la ville de Jérusalem et il y a des acclamations et puis il y a ces psaumes là des degrés qui sont chantés etc c'est vraiment la fête et Jésus il a envie de célébrer ça mais il sait aussi que ce qui va se passer dans quelques jours c'est sa mort mon frère ma soeur peut-être que demain le Seigneur va te rappeler on l'a chanté tout à l'heure qu'un jour peut-être très bientôt on va retourner auprès de de Jésus et peut-être que et nous ça nous ça nous fond le coeur mais peut-être que c'est pas les plus âgés d'entre nous qui seront les prochains à remonter auprès du Seigneur qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de ta vie Jésus il arrive à Jérusalem et on pourrait dire il lui reste quelques jours seulement de vie alors il pourrait faire carpe diem repas sur repas méga fiesta sur méga fiesta au lieu de ça il se laisse interpeller par des personnes qui lui veulent pas forcément du bien par des personnes qui sont amochées je sais pas vous mais moi j'ai toujours envie de remettre à deux mains les trucs qui m'ontiquinent et en particulier les personnes qui m'ontiquinent alors je suis désolé parce que je pense qu'il n'y a aucun d'entre vous que j'ai appelé hier ou même ce matin donc vous êtes en train de vous dire j'enquiquine Arnaud c'est pas possible il m'appelle jamais j'ai honte pardon excusez-moi vous m'enquiquinez pas ça dépend des fois non vous m'enquiquinez pas qu'est-ce que tu fais pour utiliser l'heure et la minute que Dieu te donne de vie c'est facile de remettre à deux mains mais fou que tu es peut-être que ta vie te sera reprise cette nuit peut-être que ta vie te sera reprise en sortant de ce temple là même je l'espère pas frère et soeur vraiment je pensais pas prêcher aussi durement ce matin excusez-moi Jésus il a donné sa vie sur la croix et il est ressuscité le matin de Pâques pour que tu puisses saisir comme une occasion de vie chaque jour chaque heure et chaque minute que Dieu te donne utilise-le comme un beau cadeau que Dieu te fait et alors du coup tu comprendras ce que ça veut dire que cet amour là enfin j'en arrive aux fameuses émotions de Dieu Dieu des émotions l'amour c'est un engagement c'est pas juste un sentiment une émotion ah j'aime mon oncle j'aime Patrick ah c'est il est trop bien et en plus quand il me fait des cadeaux alors là parce que c'est bientôt mon anniversaire donc j'ai vu le gros paquet hein Patrick sauf que s'il me fait une crasse Patrick ou si je lui fais une crasse bah finalement notre amour il va se casser mais l'amour de Dieu c'est un amour qui engage à sans cesse revenir Dieu il est là et il dit non je t'ai donné la vie je veux pas t'abandonner je t'ai donné la vie et j'ai payé la rançon pour toi je veux pas te lâcher et même vous savez j'ai vu Georgiana comment t'as fait avec papa tout à l'heure il était là et tu disais non non lâche moi papa lâche moi je veux vivre ma vie je suis une grande je veux vivre ma vie j'ai vu hein Georgiana comment t'as fait et hier on avait la petite la petite Anastasia elle commence aussi à marcher un petit peu et elle fait un peu pareil pousse toi maman il y avait Nathalie qui était là pousse toi Nathalie il y avait sa grande soeur Sophia non pousse toi Sophia je veux vivre ma vie écoute t'as pas encore un an dans quelques jours attends deux secondes c'est la semaine prochaine ouais c'est ça si tu commences le lundi c'est le 8 et on a tous tendance à faire un peu comme ces bébés là ou ces petites filles à dire à Dieu lâche moi lâche moi je veux vivre ma vie et Dieu il dit je peux pas te lâcher parce que j'ai déjà payé le prix pour toi donc même si ma présence elle te gonfle je reste à tes côtés alors peut-être que peut-être que je te laisse un petit peu de place mais je reste à tes côtés je peux pas faire autrement maintenant et Dieu il s'est engagé par Christ à se tenir à vos côtés à chacune à chacun et même Thilan même dans les moments où on perd son mari Dieu il dit je reste là je demeure à tes côtés je te lâche pas d'une semelle qu'est-ce que ça implique pour nous aujourd'hui quand je me lève Dieu il s'est donné pour moi comment est-ce que je prends au sérieux cet amour de Dieu et ce cadeau du je suis vivant alors sœurs et frères voilà je fais le moralisateur excusez-moi et je vous plombe un peu mais j'espère que ça va vous donner un souffle de vie ça va vous vous engager ça va vous motiver à vous dire ok aujourd'hui cet après-midi pour ce dimanche 5 novembre et bien je vais appeler quelqu'un que je n'ai pas appelé depuis longtemps que je remets sans cesse à plus tard une personne je prie Dieu Seigneur il y a une personne je sais que je dois l'appeler et je laisse traîner je laisse traîner je prends le temps de lui téléphoner ou même mieux peut-être donne-moi de la force pour peut-être même y aller ok on essaie de se lancer ce défi je vous propose même pour aller plus loin dans le défi c'est que la semaine prochaine moi je ne serai pas là je serai en synode avec Andrea mais pendant le temps d'action de grâce pendant le temps d'action de grâce quand on passe le micro là et je parle notamment à ceux qui ont du mal à prendre le micro là qui disent ah j'ai pas un super témoignage j'ai rien de spécial à raconter et bien là je vous ai lancé un défi et bien dimanche prochain vous prenez le temps de dire ok je prends le micro et je vais dire voilà j'ai osé appeler j'ai osé visiter une personne que j'ai pas vue depuis longtemps ou eu au téléphone depuis longtemps et voilà ce qui s'est passé je suis sûr que Dieu il veut faire de vous des vivants mais il veut faire de votre relation avec cette personne là une relation de vie à lui la gloire et l'honneur Amen Amen